Salut à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, je vais vous parler de la préparation du potager, une étape qui est pour moi essentielle, voire même primordiale, avant de préparer notre potager pour la saison d'été. Après avoir semé, repiqué et bien entretenu nos plants potagers, il est bientôt temps de les mettre en terre. Mais avant ça, il va falloir bien préparer votre potager. Avant que la vidéo commence, n'oublie pas de mettre un petit like et un petit commentaire. Je regarde tout et ça fait trop plaisir. Je ne divague pas plus les amis, on est parti. On est début avril et c'est bientôt le bon moment pour mettre en terre tous nos légumes d'été. Et c'est pourquoi l'étape de préparation du potager, c'est vraiment une étape qui est essentielle, parce qu'on va à la fois pouvoir comprendre son sol, comprendre déjà sa structure, s'il est composé plutôt de sable, de limon, d'argile. Et cette étape-là va être très importante parce qu'en fonction de la structure du sol, on va lui apporter certains nutriments et une matière organique particulière. Alors très simplement les amis, pour comprendre son sol, il y a plusieurs techniques. Moi, on va prendre par rapport à ce que j'ai chez moi, la technique du boudin. En fait, chez moi, j'ai un sol qui est de très bonne qualité, mais qui est aussi très argileux. L'intérêt, c'est de faire une boule. Le boudin se tient super bien. Donc on est bien sur un sol avec une belle composition d'argile. Pas la composition exacte, bien évidemment. Il faudrait faire le test du verre d'eau. En fait, c'est un test où on va prélever un morceau de sol, on va le mettre dans un verre d'eau et on remue. Et en fait, les couches de sol vont se poser. On va voir le sable, l'argile, les limons et tout ce qui compose notre sol. Et ça permet vraiment de comprendre son sol. Pour comprendre son sol, il existe plein de techniques, plein de pratiques qui sont expliquées dans plein de vidéos YouTube. Je vous laisse aller voir la vidéo du potager d'Olivier qui explique très très bien la composition d'un sol. Pour ma part, j'ai un sol qui est argileux et lourd. Donc mon intérêt, ça va être de l'alléger en apportant par exemple de la paille, du foin qui vont se décomposer très rapidement et qui vont permettre d'alléger mon sol. En revanche, si on a du sable, donc un sol qui est très très léger, l'idée, ça va être entre guillemets de l'alourdir en apportant une matière organique qui va permettre de retenir l'eau, de stocker l'humidité du sol. Parce que dans le sable, comme vous le savez, l'humidité s'en va très rapidement. Et justement, l'intérêt quand on a un sol sableux, c'est d'apporter de la matière pour justement le structurer et lui permettre de retenir l'humidité. Donc pour résumer très rapidement, si j'ai un sol argileux, mon intérêt, ça va être de l'alléger en apportant de la matière organique légère comme de la paille, du foin ou de la tonte de pelouse. Et si j'ai un sol sableux, mon intérêt, ça va être de l'alourdir en apportant de la matière organique très généreuse comme du BRF ou du compost bien grossier. Mais croyez-moi, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc ce qui serait le plus intéressant, c'est que vous me disiez dans les commentaires si vous voulez une vidéo complète sur comment améliorer votre sol. Maintenant qu'on a à peu près compris notre sol, on va pouvoir enfin le travailler avec divers outils. Premièrement les amis, je vais vous parler du Quick Fork. C'est le premier partenaire de la chaîne, le partenaire de cette vidéo. Ça fait trop plaisir de soutenir, alors merci infiniment. Ça va nous permettre de développer de nouveaux projets et surtout d'améliorer le contenu. Cet outil, il est vraiment hyper intéressant sur plusieurs points. Le premier, c'est qu'il est hyper léger et facile à utiliser. Il est composé de 4 griffes qui se plantent dans le sol et 3 griffes qui vont permettre de casser les mottes. Avec un petit socle à l'arrière pour stabiliser le tout. C'est un outil qui est similaire à un Campagnol. L'intérêt de cet outil, c'est que lui, il est léger et il est surtout très intéressant pour les petites surfaces. Pour moi, c'est vraiment un outil qui se place dans le top 5 des outils à absolument avoir dans un potager. Il est hyper intéressant parce qu'il permet de travailler le sol sans le déstructurer. Donc là, regardez la différence sans passer le Quick Fork. On a un sol qui est tassé. Alors ça va que mon potager, il est à peu près travaillé, donc ça va. Mais là, c'est beaucoup plus compliqué de travailler à la main. Alors que là, on a un sol qui est bien aéré. On voit les vers de terre. On rentre beaucoup plus facilement la main dans le sol. Finalement, cet outil, d'un geste simple, on a pu faire plein de choses à la fois. On a permis d'aérer le sol. On a travaillé notre sol sans le déstructurer et sans le retourner. On va aussi faciliter la plantation parce que vu qu'on a un sol aéré, on va pouvoir planter directement à la main sans avoir forcément besoin d'outils. Et ça, c'est vraiment pas mal. Un grand merci encore une fois à Quick Fork d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous mets toutes les infos en description si vous voulez choper l'outil. On a aussi la grelinette qui nous permet d'aérer notre sol. Mais pour le coup, on n'aura pas un travail lisse comme avec le Quick Fork. La grelinette, c'est l'un des outils les plus connus en permaculture. Mais il existe aussi une multitude d'outillages comme par exemple la bêche, la houe maraîchère, la croque à fumier. Toute une panoplie d'outils qui peuvent correspondre à différents besoins en fonction de la structure de son sol et aussi des cultures qu'on veut cultiver. Ce qu'il faut absolument comprendre, c'est que le travail du sol, c'est non pas le déstructurer, c'est l'aider à mieux se développer et l'aider à mieux absorber toute la matière organique qu'on va lui apporter. Et pour ça, le mieux, c'est de travailler le sol. Mais sur les 15 premiers centimètres maximum en dessous, on va déstabiliser la vie du sol et empêcher le travail des vers de terre qui, eux, jouent un lien de passeur entre la surface et le sous-sol. Et quand on met nos plantes en terre, c'est au sous-sol qu'ils vont chercher les nutriments. Donc si on casse tout, pas de plants, pas de légumes, pas de potagers, pas de nourriture. Dans la préparation d'un sol, une étape qui est aussi essentielle avant la plantation, c'est l'apport de matière organique. Parce que l'apport de matière organique va être finalement la nourriture de ton sol. Et sans matière organique, finalement, il n'y a aucun nutriment qui va être présent dans son sol. Et c'est là qu'on va être obligé d'utiliser des produits chimiques pour avoir des légumes. Sauf que nous, en permaculture, on a de la matière organique. Et je vais vous montrer un petit peu tout ce que vous pouvez mettre dans votre potager avant la plantation. Et qui va permettre, en fait, à la fois d'améliorer la structure de votre sol, va permettre d'augmenter la retenue d'eau, va permettre aussi de protéger votre sol de l'assèchement. Par exemple, des forts vents, des fortes chaleurs qui vont finir par faire craqueler le sol. Généralement, quand on voit un peu les petites cassures du sol, ça peut être dû à ça, à trop de vent, trop de soleil. Et le paillage, justement, toute la matière organique de surface va permettre justement de combler ce problème et donc d'avoir un sol plus vivant et plus fertile, donc de meilleure récolte. L'un des piliers principaux de la permaculture, c'est la diversité. Et c'est pourquoi, quand on paille son potager, l'important, c'est de mélanger les paillages. En apportant des paillages différents, on permet du coup d'avoir un sol qui sera par la suite mieux structuré parce qu'il sera alimenté par diverses matières organiques. On a premièrement le BRF, qui est très intéressant parce qu'il est facile à trouver. En période d'été, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué parce que le BRF se trouve généralement sur la période d'octobre à peu près mars-avril. Et on peut le trouver vraiment en abondance auprès des paysagistes. En fait, le BRF, c'est des rameaux de l'année, c'est des petites branches qui ont poussé. Donc là, vous voyez, c'est des tout petits fragments qui ont été broyés. On a aussi de la feuille. On a aussi un petit peu de pollen. Là, par exemple, c'était du platane. Mais c'est tous les platanes de la ville, en fait, qui ont été broyés et qui vont par la suite, en fait, se transformer en un petit peu un or noir. En fait, là, c'est en train de noircir. Et par la suite, en fait, une fois dans le sol, ça deviendra un peu comme du terreau, quoi. Là, on a aussi les feuilles mortes. Et ça, c'est super intéressant parce que ça, ça se décompose tellement vite. Regardez, ce tas, il est là depuis vraiment pas longtemps. Et ça, on va pouvoir l'apporter dans le potager. Parce que, regardez, on a plein de fourmis qui ont un petit peu servi d'accélérateur de décomposition. Parce que là, j'ai l'impression que ça a bien aéré. Ah là là, mais ça, si c'est pas beau, les amis. Donc là, les feuilles mortes, ce que vous pouvez faire, c'est remplir des sacs, en fait, de feuilles mortes que vous inondez d'eau et vous laissez au soleil pendant un mois, en fait, ça va se décomposer beaucoup plus rapidement. Et après, mis dans le potager, c'est vraiment top. Ça permet aussi d'alléger le sol. Donc ça, c'est top. Et moi, ce que je fais avec les feuilles mortes, c'est que je les épands en surface. Et ça va permettre à tout ça de se décomposer tout en protégeant mon sol et en le nourrissant. Donc tout simplement, tout ce qui est feuilles mortes, tontes de pelouse, tous les matériaux qui sont très humides et qui vont se décomposer très rapidement, on les laisse en surface. Et lors de la plantation, on aura simplement besoin de venir les décaler et de faire notre trou pour planter dessous. Avec les pluies, l'arrosage qu'on va faire, en fait, le fait d'avoir la matière organique en surface va permettre d'alléger le sol en dessous. Et donc, lors de la plantation, ce sera beaucoup plus simple, en fait, de faire un petit trou. Mais de la matière organique, il en existe plein d'autres, comme par exemple la paille, le foin, le copeau, la tonte de pelouse, et j'en passe. On peut aussi utiliser du broyat de résineux. Beaucoup vous diront qu'on ne peut pas l'utiliser parce que ça va trop acidifier notre sol. Mais comme toujours, c'est la diversité qui est la plus importante. C'est pourquoi si vous utilisez du paillage de résineux très acide, l'intérêt, ça va être de le mélanger avec de la tonte de pelouse, des feuilles mortes, qui va permettre, en fait, d'avoir un paillage vraiment bien complet. Donc, si je dois récapituler, le travail du sol, c'est oui ou c'est non ? Bah, c'est oui, mais à bon entendeur. C'est-à-dire que l'important, ça va être de le travailler à juste mesure, en fonction des besoins de notre sol, en fonction des besoins réels. Je prends l'exemple, par exemple, d'un sol comme moi, qui est très argileux. S'il n'est pas du tout travaillant, ça va être impossible, en fait, de planter à l'intérieur. Ça va être très compliqué d'arroser parce que l'eau va stagner en surface. C'est pourquoi, moi, j'aime bien travailler les 15 premiers centimètres avec divers outils. Et en apportant aussi beaucoup de matières organiques de surface qui me permettent de créer une belle surface de fertilité. Et avant la plantation, les amis, même si on n'a pas de plantes dans le potager, il est hyper important de le pailler. En gros, on laisse jamais un sol nu parce que sinon, on va avoir beaucoup de mauvaises herbes qui vont apparaître. On va avoir un sol qui va s'assécher et qui, une fois qu'on va vouloir planter, ça va être horrible. Donc, pour faire simplement, un sol restera toujours couvert avec, peu importe, de la paille, des bâches, des feuilles mortes, du copeau, tout ce que vous voulez qui ne va pas polluer le sol, mais juste l'entretenir ou le fertiliser. La saison de plantation des légumes d'été arrive à grands pas dans le potager. C'est pourquoi, je suis en train de vous préparer une petite vidéo bien complète sur la plantation, principalement des tomates, des aubergines, des courgettes et de divers aromatiques comme le basilic. Des plantes que, je pense, vous avez absolument envie d'avoir dans votre potager et surtout, absolument envie de manger. Donc, en gros, les amis, préparez bien votre potager, préparez bien vos plants, parce qu'on arrive très, très fort avec de longues vidéos sur la plantation, l'entretien et tout ce qui tourne autour du potager. Et si vous voulez bien bouffer cet été, il va falloir se mettre au boulot avant de partir, les amis. N'oubliez pas de mettre un petit like, un petit commentaire et surtout, abonne-toi avant que je te siffle. Sous-titrage Société Radio-Canada